La République du Congo, ce sont un peu plus de 6 millions d'habitants, constitués à près de 90% de chrétiens, et où la présence musulmane est encore considérée comme résiduelle. L'islam au Congo Brazzaville est intimement lié aux communautés ouest-africaines présentes dans le pays. Celles-ci s'y sont installées dans le sillage de la colonisation française entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle. C'est sur cette implantation de l'islam en République du Congo que nous allons revenir dans cette vidéo, ainsi que sur les défis de cette religion arrivée tardivement sur le territoire. A la fin du XIXe siècle, l'explorateur français d'origine italienne Savornian de Brazza pose les jalons de la colonisation française du Congo. Pour mener à bien sa mission, il s'entoure de soldats issus d'autres territoires de l'Empire colonial français, et plus précisément de l'Afrique occidentale française. Ces soldats coloniaux vont être recrutés à Dakar et vont combattre côté de l'explorateur pour la conquête du Congo. L'un d'entre eux, connu pour sa loyauté et son grand dévouement envers de Brazza, fait aujourd'hui figure de héros colonial pour certains, au Sénégal comme au Congo, le sergent Malamin Kamara. C'est d'ailleurs une particularité assez étrange que de célébrer un homme qui fut un outil majeur de la colonisation et de l'asservissement des Congolais. Les soldats qui accompagnent de Brazza sont des Sénégalais, Maliens, Guinéens ou encore Ivoiriens. Ils sont cantonnés par l'administration coloniale à Potopoto, qui n'est encore qu'un quartier de Brazza ville où ils sont rapidement rejoints, au début des années 1900, par des vagues d'immigration de commerçants ouest-africains. En 1910, ils fondent la première mosquée de Brazza ville. Potopoto est alors surnommé le quartier des Sénégalais et aujourd'hui, cette commune de la capitale congolaise compte à elle seule 8 mosquées dont la quasi-totalité sont dirigées par des Ouest-Africains. Dans les années 1920, les Ouest-Africains participent à la construction du chemin de fer Congo-Océan, un chantier de la mort où périssent de nombreux Africains, congolais comme étrangers. Au niveau purement religieux à présent, les premiers musulmans à s'implanter dans le pays appartiennent à la tariqa tijaniya, une confrérie soufi caractéristique d'un grand nombre de musulmans Ouest-Africains. Les tijani sont organisés, structurés, ils constituent une communauté puissante qui établit des règles de vie pour réussir son intégration au Congo. S'ils insistent sur le fait de maîtriser les langues locales, les tijani s'imposent le respect de l'islam sous toutes ses formes avec entre autres l'obligation de ne reconnaître qu'Allah comme seul Dieu ou encore la défense de consommer de l'alcool. Commerçants, ouvriers, artisans, une sorte d'élite musulmane d'origine sénégalaise émerge au Congo dans les années 1960. Influents et proches du pouvoir, ils incarnent une forme de réussite à l'africaine. Aujourd'hui encore, les Ouest-Africains du Congo Brazzaville sont connus pour les épiceries qu'ils tiennent, leurs divers commerces ou encore leur monopole sur le secteur de l'or. L'islam en République du Congo est régi par le Conseil supérieur islamique du Congo, dirigé par Shir Youssouf N'Golo. Si historiquement ce sont les soufis tijani qui ont implanté la religion musulmane, cette tendance, toujours très importante, voit de nouveaux courants apparaître dans les mosquées du pays. Parmi elles, celle qui progresse le plus est le salafisme, apparu dans le pays avec le retour de jeunes musulmans partis étudier en Arabie saoudite ou au Soudan. On remarque que cette tendance est très présente chez les prédicateurs et les congolais convertis à l'islam alors que le soufisme tijani reste dominant chez les Ouest-Africains. En dehors des Ouest-Africains, il faut noter la présence d'une immigration libanaise, tchadienne et même indienne qui vient grossir les rangs d'une communauté musulmane en plein essor au Congo Brazzaville. Aujourd'hui, nous n'avons pas de chiffres vérifiables à communiquer sur le pourcentage réel de musulmans vivant dans le pays. De Brazzaville à Pointe-Noire, chaque grande ville du pays compte plusieurs mosquées et les musulmans bénéficient d'une totale liberté de culte. La priorité définie par les autorités islamiques congolaises reste d'assurer une réelle cohésion nationale entre toutes les confessions religieuses du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada